Bonjour, aujourd'hui je vais parler de l'axe de fonction FITE. L'axe FITE, qu'est-ce que c'est ? Je vais parler peu, on agit, on ne parle pas trop. Dans cette vidéo, je risque de ne pas parler trop et de beaucoup laisser Antesthesia parler, parce qu'en fait, dans cet extrait-là, elle nous fait une démonstration de l'axe TE-FI plus parlante que n'importe quel mot qui pourrait sortir de ma bouche. Mais quand même, un rapide rappel, la pensée extravertie, c'est de la pensée et c'est de la décision extravertie. Ce sont deux choses séparées, qui sont ensuite combinées pour former la pensée extravertie. C'est magnifique ça, c'est super. TE, qui cherche à avoir des raisons pour faire quelque chose, qui cherche à avoir la logique, est-ce que ça marche, est-ce que ça a du sens, etc. Et ça, il va le faire, comme tous les penseurs, les penseurs introvertis aussi, sauf que les penseurs extravertis voient la pensée sur un spectre de manière large. Ce qui fait que, du coup, très souvent, ils vont s'intéresser à qu'est-ce que disent les gens, comment est-ce que ça marche pour les gens. Parce que, comme c'est aussi une fonction de décision extravertie, il y a aussi ce côté, je dois demander à dix personnes qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, avant d'être autorisé à prendre ma propre décision. Ça, c'est de la décision extravertie. Avec FE, c'est pareil. Mais du coup, pensée plus décision extravertie, ça fait donc TE. Et ça crée, du coup, cette fonction si particulière qu'est la pensée extravertie. Tandis que le sentiment introvertie, c'est tout le contraire. C'est absolument tout l'inverse. Ce n'est pas de la pensée, c'est du sentiment. Et ce n'est pas large, ce n'est pas du sentiment extraverti. C'est une fonction qui voit non pas la logique, les arguments, les raisons, etc. Mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte les valeurs et de qui décision, du coup, introvertie. Donc, pas les gens, ils ne vont pas demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que les gens aiment bien avant de prendre leurs décisions. Non, ils se consultent eux-mêmes personnellement, qu'est-ce qui leur plaît à eux, de quoi est-ce qu'eux-mêmes, ils ont envie. De manière introvertie, ils cherchent à ne voir que leurs propres valeurs sans se soucier des valeurs des autres. Par contre, ils se soucient des arguments des autres, des raisons des autres, de qu'est-ce que les autres en disent, de qu'est-ce que les autres en pensent, de ce que c'est utile pour le groupe. Alors que les penseurs introvertis, eux, ils s'en foutent que ce soit utile pour le groupe. Pour moi, ça marche, donc je le fais, ils vont chercher ensuite à voir, est-ce que ça plaît aux gens. J'ai mon truc que je trouve génial parce que ça marche, parce que c'est ceci, parce que c'est ça, j'ai mes raisons personnelles. Et je cherche ensuite à dire, bon, est-ce que les gens aiment bien ce truc-là. Alors que T-E-F-I, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est non, moi j'aime bien, j'ai pas de raison, non, c'est mes valeurs. Est-ce que ça marche pour les gens, qu'est-ce que les gens en disent, qu'est-ce que les gens en pensent, bla 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 bla, antesthésia. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo personnelle sur le pourquoi je ne veux pas d'enfant et pourquoi je n'aurai pas d'enfant. Alors, c'est une vidéo qui, oui, comme je l'ai dit, est personnelle, mais en réalité on se rend compte très rapidement que ce sujet n'est apparemment pas si personnel que ça, étant donné que ça porte à débat et à discussion à chaque fois que le sujet est abordé. Comme si le fait que je ne veuille pas d'enfant devait forcément provoquer des questions, de la surprise, des remises en question, et une volonté de me convaincre du contraire par les personnes avec qui je parle. Pardon, ça déjà c'est vachement intéressant. Cette façon de parler, typique, typique, typique de l'axe FITE, de quoi est-ce que je parle ? Pourquoi est-ce que vous essayez de me convaincre ? C'est quelque chose que ma soeur avait dit, j'étais avec elle, enfin, une de mes soeurs, FI, d'homme, qui a une personnalité d'ailleurs assez proche de celle d'Antastésia, si ce n'est la même. Je ne sais pas c'est quoi la personnalité exacte de ma soeur, Antastésia, on l'avait vu dans l'espace membre. Ma soeur, je ne sais pas, je ne connais pas les personnalités des gens de ma famille à part mes parents, mais je sais en tout cas que ma soeur, très clairement, EP et FI dominante. Bref, donc ma soeur, il y a quelques temps de cela, j'étais avec elle et elle parlait à ses copines. Je me souviens plus ce qu'elle racontait, je travaillais moi à côté, dans un WeWork à Paris, si vous connaissez, c'est plutôt cool. Devant les locaux de Vice, c'est ici que sont créés les pires articles d'Internet, je suis devant l'antre de la bête. Il y a un petit barista qui te sert ton cappuccino, ton café, c'est gratuit, tout est grat... Enfin, tu payes pour rentrer, mais tout est gratuit. C'est 500 euros par mois, normalement, mais pour moi, comme j'ai des contacts, dont ma soeur, ce fut gratuit. Bref, pourquoi ce... Ah oui, pour me la péter. Mais, non, vraiment, c'était sympa. Après, je n'aimerais pas travailler là-haut tout le temps, je vous avoue, c'est un peu le genre d'ambiance, bobo parisien, start-up, là, c'est pas du tout mon délire. Je n'ai aucun problème avec ces gens-là, mais c'est pas du tout mon délire, moi, je travaille tout seul dans mon coin. Des open space, oh, horrible. C'est trop corporate pour moi, c'est trop... Non, on se croirait, chez Google, j'ai détesté ça. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'ai encore rien dit de pertinent pour le moment, si elle part au début. Là, ça fait 14 minutes que j'enregistre, pour que vous ayez une idée du temps que je perds à partir de la délire. Ma soeur qui parlait avec ses copines, je ne me souviens plus de quoi est-ce qu'elle parlait, elle disait un truc et ses copines lui donnaient leur avis, et pareil, non, mais là, vous essayez de me convaincre que machin-machin, alors que moi, j'ai envie de faire... Non, ce n'est pas qu'on essaye de te convaincre, c'est juste qu'on te disait juste ce qu'on en pensait. Mais pour elle, c'est de la pensée extra-artiste et sa fonction inférieure. Moi, j'ai envie de faire un truc et les gens, ils sont là à essayer de me convaincre de faire autrement. Non, parce que si, parce que ça, alors que moi, j'ai juste envie de faire mon truc. Ce genre de phrasé, c'est typique, du coup, de l'axe FITE, parce que j'ai mes valeurs et les gens essayent de me convaincre. Ou alors, moi, j'essaye de convaincre les gens, alors que je vois qu'ils ont leur truc et tout, mais moi, je vais essayer de leur convaincre et de prouver aux gens que c'est bien, et je vais donner des raisons aux gens pour montrer aux gens, tu vois, et l'autorité, elle vient des gens, donc je dois convaincre les gens pour qu'ils puissent venir avec moi. Que ce soit, encore une fois, dominant ou inférieur, ça ne change rien. C'est la même façon de parler, c'est la façon de parler de cet axe-là. J'aimerais vraiment qu'on comprenne que la première et la majeure partie du pourquoi je ne veux pas d'enfant, ce n'est pas du tout idéologique, ce n'est pas du tout une position, non, c'est tout simplement un ressenti, et c'est-à-dire que je n'en ai pas envie. Parce que forcément, tout le monde me disait, mais c'est bizarre, pourquoi tu ne veux pas d'enfant, et de toute manière, ne t'inquiète pas, ça m'a changé avec l'âge. Quand j'imaginais ce à quoi pourrait ressembler ma vie, et ça, je le dis sans vouloir offenser les personnes qui ont des enfants, parce que c'est vraiment purement personnel, mais c'était l'enfer. Je n'arrive pas à m'imaginer avoir des enfants, c'est-à-dire que ce serait pour moi une douleur. En fait, je pense que ce ne serait même pas vivable, très honnêtement. On voit que quand elle parle de, c'est très personnel, etc., quand elle parle de ce qu'elle, elle veut, c'est du sentiment, c'est de la douleur. Décision introvertie et sentiment, ça marche ensemble chez elle. Ses opinions, ce sont ses valeurs, ce n'est pas sa pensée, ce n'est pas de la pensée introvertie, du tout. Oh, elle vient de dire je pense, donc c'est de la pensée. Non, non, tout le monde dit je pense, tout le monde pense, en fait. Il faut faire attention parce que souvent, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent nous perdre, en fait, on va se mettre à traquer des anecdotes, des trucs. Ah non, là, je l'ai entendu dire ce truc-là, donc c'est... Non, ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins bien accepté pour les hommes. Ça n'ose pas de sourcils et ça ne provoque pas de débats infinis à la table. De quoi est-ce qu'elle a peur ? C'est que les gens commencent à débattre par rapport à ses opinions, par rapport à ses décisions, à elle. Elle a son truc, encore une fois, sentiment introvertie. Et ça, enfin, qu'est-ce qui la agace ? C'est que ça commence à débattre. Si je dis ça, les gens, ils vont commencer à débattre, à me demander pourquoi, à commencer à vouloir me convaincre que ce n'est pas bien, à dire oui, mais tout le monde fait comme si, etc. Tu sais ce que je veux dire ? Là, c'est qu'il faut qu'elle attende un peu, que son horloge biologique va se mettre en marche, il ne faut pas qu'elle s'inquiète, c'est qu'elle n'a pas rencontré la bonne personne, c'est qu'elle n'est pas encore assez mature pour voir à quel point des enfants, ça change la vie et c'est merveilleux. Mais on voit qu'elle est très consciente de tous les arguments que les gens donnent. Et elle te les balance, bam, 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 bam. Ça, c'est typiquement de la pensée extravertie. Des raisons, des raisons, des raisons, des raisons. Et genre, ils vont ne s'attacher à aucune de ces raisons-là. Ils vont t'en balancer 300 000. Il y en a qui seront vraiment cool, d'autres qui seront vraiment très très mauvaises. Mais peu importe, c'est une fonction qui est extravertie, c'est une fonction qui fait dans le chiffre plutôt que dans la qualité. La pensée extravertie, il te bombarde de raisons. Non, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Ce sont en général de très bons vendeurs, etc. Tu as des très bons beaux parleurs qui te racontent, tu vois, qui te noient sous leur blabla et leur tchatch. Et elle, on voit que ce sont tous ces arguments-là que les gens disent. La raison est les gens, la raison est la décision extravertie, la pensée extravertie qui vient l'agresser, qui vient la gêner, alors qu'elle, elle n'a juste pas envie. J'ai juste pas envie, laissez-moi tranquille. Donc tout ça, en fait, c'est bien évidemment... Comment dire ? Les manifestations d'une pensée très sexiste et très patriarcale et très ancestral et archaïque, d'ailleurs, où la femme est là pour infanter. Je trouve ça particulièrement énervant, particulièrement malpoli et particulièrement méprisant. Qu'un de synonyme de « j'aime pas », qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? De dire à quelqu'un qui a quand même 25 ans « T'inquiète pas, ça va changer » ou « T'inquiète pas, tu sais pas ». Ou « Moi aussi, j'étais comme ça ». Alors écoutez, je pense pas que vous aussi, vous étiez comme moi. C'est-à-dire, je pense pas que vous imaginiez la vie avec des enfants comme un enfer, que vous avez déjà fait des cauchemars à propos d'avoir des enfants. Je pense que je me connais assez bien. En tout cas, je me connais déjà sûrement mieux que les personnes qui me posent ce genre d'argument. Je ne pense pas que vous étiez comme moi. Je ne pense pas que vous avez un jour ressenti ce que moi je ressens, la profondeur de mes émotions. Si, en fait, si, tout le monde. Si tu utilises un peu plus le sentiment extra-artiste, tu verrais qu'il y a plein de gens qui passent par ce genre d'état émotionnel, que tes émotions ne sont pas du tout uniques. C'est marrant parce qu'on peut trianguler la chose de plein de manières différentes. Que ce soit par le fait que quand elle parle de son identité, elle parle de sentiments en même temps, de manière simultanée. Du coup, forcément, FI. Que ce soit par le fait qu'elle ait l'impression que ses sentiments sont uniques et qu'elle voit ses émotions et qu'elle a une conscience de ses émotions beaucoup plus prononcées, beaucoup plus profondes que n'importe qui d'autre. Avec les émotions, c'est très restreint, c'est très lié à qui elle est, c'est très personnel. Enfin bref, on voit vraiment le sentiment introverti, genre sous toutes ses formes avec antastésia, c'est plutôt intéressant. Et en même temps, elle est excellente avec la pensée extra-artiste. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les FI dominants, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas les arguments. C'est juste qu'ils ne les respectent pas. Ils ne sont pas responsables de prendre des décisions par rapport à de la logique, des arguments que les gens donnent. Même eux, tout seuls, ils peuvent voir tout seuls les raisons et les arguments, mais c'est juste que ce n'est pas ça qu'ils vont suivre, en fait. Mais ils ont un parfaitement conscience. Et surtout, antastésia, dans ses vidéos, elle t'explique des trucs, genre elle te donne plein d'arguments, genre elle est très convaincante. C'est une très bonne penseuse extravertie. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a le dernier mot quand elle prend une décision ? Qu'est-ce qu'il y a le dernier mot dans sa vie ? C'est son sentiment introverti. Ce sont ses émotions, ce dont elle en vit, ses valeurs personnelles. Certaines personnes me disent aussi « Mais c'est parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne et ceci et cela. » D'autres personnes me disent aussi que, et d'ailleurs, pendant toute la vidéo, c'est que ça. Elle est juste en train de passer en revue tous les arguments que lui donnent les gens. Elle ne dit pas qu'ils ont tort. Elle dit juste qu'elle, elle ne veut pas. Elle, ça ne l'intéresse pas. Elle, ça ne lui parle pas. Elle, elle n'a pas envie. Encore une fois, une fonction inférieure, ce n'est pas une fonction qu'on est incapable d'utiliser. La vidéo dure 11 minutes. Elle ne fait que ça. Pensée extravertie, 100%, elle passe son temps à faire un éventail de tous les arguments que les gens lui donnent. C'est encore une fois typique de l'axe T-E-F-I. C'est quelque chose qui est visible avec plein de gens. Avec Mélenchon aussi, par exemple, on en a parlé tout récemment dans l'espace membre. Lui aussi, il est sur cet axe-là. Lui aussi, c'est les arguments des gens et ses valeurs personnelles. Lequel est à le dernier mot ? Peu importe, parce qu'en tout cas, on voit que c'est cet axe-là. Et on voit qu'il va être capable de dire qu'est-ce qu'il aime, etc. Mais il voit aussi... Enfin, surtout, en tout cas, ce qu'on entend et ce qu'on voit le plus chez Mélenchon, c'est les arguments des gens et comment faire pour que ça marche pour tout le monde et la pensée extravertie, pensée extravertie, pensée extravertie. C'est le même axe. 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 Avec le temps, mais avec une réflexion plus poussée, c'est vrai que ce sont greffés à mon désintérêt total, voire même mon dégoût, mon aversion pour la maternité, des raisons plus idéologiques. C'est-à-dire qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre. Voilà, tout simplement. Je ne dis pas que c'est la raison principale, parce que ce n'est pas la raison principale, mais je considère qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre. Et je pense que la meilleure solution pour l'environnement, ce serait qu'il y ait une diminution drastique du nombre d'êtres humains. Donc, ce serait incohérent pour moi de vouloir en plus ralouter un ou deux êtres humains sur Terre. Ensuite, je ne trouve pas que les sociétés et l'époque dans lesquelles on vit soient propices à la vie. En fait, je ne sais pas. Quand elle commence à me donner des arguments, elle est là soupirée. Oui, parce que oui, on est un peu trop sur Terre. Et parce que, tu vois, elle te donne des raisons parce qu'il y en a. Bon, j'ai trouvé des raisons. Prenez. Au final, est-ce qu'elle respecte vraiment ça ? Et comme elle le dit elle-même. Tout ça, c'est vraiment très, comment dire, très secondaire. C'est-à-dire que c'est des choses avec lesquelles je suis en accord, mais qui ne sont pas du tout les raisons pour lesquelles je prends cette décision. La vraie raison qui fait qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle ne veut pas. C'est juste du sentiment introverti. C'est une fonction qui est assez facile à comprendre, en fait. Vie de famille, ça me semble être trop de contraintes, trop d'impératifs financiers, trop de... Devoir faire l'impasse sur trop de désirs. Une vie, ce n'est pas assez, à mon sens, pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Il y a aussi le fait qu'en ayant des enfants, ça me ferme des options. Je ne serai plus assez libre de faire ce que je veux. On n'a pas assez de toute une vie pour voir tout ce qu'on a à voir, pour découvrir et pour amasser toutes les informations et pour faire tous les trucs géniaux du monde. Un enfant me restreindrait dans mes possibilités. Un enfant me contrôlerait, en fait. Pour elle, un enfant, ce serait du contrôle. Ce sera quelque chose qui l'empêcherait de faire tout ce qu'elle veut. Pour les observateurs extra-artistes, ce sera non. Un enfant, trop de changements. Je devrais m'adapter à lui. Je devrais avoir un nouveau style de vie. Je devrais faire ci, je devrais faire ça. Ils n'ont pas envie d'avoir un enfant, ce serait trop de chaos, trop de trucs nouveaux d'un coup. Je ne veux pas avoir à changer ma voiture, par exemple. Non, je veux garder mes trucs comme c'est. Mon monde, il est comme il est. Il est très bien comme il est. Un enfant, ce serait un truc nouveau qui me forcerait à tout changer, qui me forcerait à devoir gérer beaucoup trop de chaos. Au final, c'est la même chose, mais en fonction de ta personnalité, tu verras la même chose de deux manières différentes et de deux manières opposées. Au final, c'est quoi la vérité ? Un enfant, c'est trop de chaos ou alors c'est trop de contrôle ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à partir de ce moment-là, on est obligé de comprendre qu'un m'est atteint. Donc en fait, les problèmes qu'on voit, ce n'est pas objectivement vrai. C'est juste nous qui les créons. C'est juste nous qui prenons un truc et qui disons bon, ça, c'est la chose la plus horrible du monde. Pas consciemment, évidemment. Mais quand on a conscience de ça, on peut du coup arrêter. On continuera à le faire inconsciemment soi-même sans rendre compte. Mais à chaque fois que tu es énervé, à chaque fois que tu as l'impression que quelque chose est problématique dans ta vie, dis-toi bien, est-ce que comme par hasard, j'ai l'impression qu'on essaye de me contrôler et je suis un EP par exemple, comme par hasard. J'ai l'impression qu'on essaye de me convaincre à faire quelque chose que je ne veux pas et je suis un FI dominant. Comme par hasard. Tu vois ce que je veux dire ? Non, les gens, ils ne savent pas de te convaincre. Tu fais ce que tu veux. Personne ne va te mettre en prison parce que tu n'as pas fait d'enfant. Mais les gens, ils te disent ce qu'ils en pensent pour ces raisons-là et pour ces raisons-là. Après, tu fais ce que tu veux et il n'y a aucune raison de trouver ça menaçant en fait. Tout comme il n'y a aucune raison d'être menacé parce qu'il y a des gens qui ont des envies personnelles et qui font ce qu'ils veulent alors que tout le monde fait. Non, parce que les penseurs extravertis, eux, c'est l'inverse en fait. Ce sont les gens comme Antastasia qui leur font peur aux penseurs extravertis. Oh mon Dieu ! Il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas envie, ils ne font pas un truc alors qu'il y a plein de bonnes raisons mais ma dame n'a pas envie donc elle ne le fait pas. Et pour eux, c'est ça le plus gros problème. Donc voilà, tout ça est très, très, très subjectif. On joue beaucoup à avoir des problèmes. Vraiment, c'est quelque chose qu'on finit par remarquer à force de typer des gens et à force de se rendre compte que les gens en fait, ils se créent leurs propres problèmes. Et en fait, les gens qui arrêtent de faire ça et qui décident de mettre leur énergie dans quelque chose de beaucoup plus productif, qui arrêtent de se dire qu'on essaye de nous contrôler, qu'on essaye de nous convaincre, qui arrêtent de blâmer leurs fonctions inférieures en fait et qui se concentrent plus sur comment les faire marcher en accord avec leurs fonctions dominantes, en général, ce sont eux qui avancent le plus, qui arrêtent d'être dans des dramas et d'être tristes pour rien en fait, qui sont en général plus heureux et qui avancent de manière plus effective dans la vie, qui ne restent pas coincés dans le même problème encore et encore et encore. Oh, mais j'ai envie de faire un truc, mais les gens, ils me disent ça, ils me disent ça, ils me disent ci, ils me donnent tous leurs arguments, ils essayent de me convaincre, alors que moi, je n'ai pas envie que j'en fais des cauchemars la nuit, tu sais ce que je veux dire ? Prenez soin de vous, au revoir. Yes ! La précarité. Oh ! 52 minutes ! Mais ce n'est pas possible ! Mais si, c'est possible avec... L'intuition extravertie.